alors salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing alors j'ai reçu ce petit colis pour mon anniversaire c'est un cadeau qui a mis un peu de temps arrivé il a mis au moins dix jours alors je sais pas si ça vient d'europe ou d'asie mais bon on va découvrir ça en ce moment et ce cadeau qui est plutôt bien emballé le voici vous reconnaissez le logo c'est le cd de zelda les musiques l'ost donc ça c'est l'ost pour les 30 ans donc c'est la version japonaise on va regarder un petit peu donc là ah oui on voit bien un petit peu la tracklist est en japonais évidemment donc je comprends encore certains trucs donc ça va donc sur le premier disque on a de la piste 1 à 5 donc the legend of zelda le tout premier sur nes le 6 à 12 on a des pistes qui sont the adventure of link donc zelda 2 après a link to the past a link's awakening link's awakening dx donc la version en couleur ocarina of time ocarina of time 3d majora's mask masque masque 3d qui était sur 3ds orak of season age windwaker so windwaker hd et après on a donc force words aventure twilight princess twilight princess hd phantom arglaus spirit tracks skyward sword link between worlds et triforce heroes donc voilà cet ost je pense n'est pas sorti est sorti avant soit avant breeze of the wild soit ils l'ont pas inclus parce que c'était vraiment très récent où il y avait pas assez de place donc ce très très joli coffret très très joli on va l'ouvrir tout de suite alors voilà c'est déballé alors déjà on voit qu'il ya un joli vernis sélectif avec un décor là comme une map ça c'est hyper joli très 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 beau et du vernis brillant il ya du vernis mat il ya un peu de tout là franchement ils ont bien fait le boulot encore une fois donc c'est un produit officiel nintendo évidemment ici pareil même jusque sur la tranche vraiment partout alors du coup la tracklist elle est en fait sur le hobby voilà ça c'est un hobby qu'on appelle donc c'est un petit flyer avec un petit peu l'avant promotionnel sur un côté donc à l'arrière encore la triforce avec ce magnifique décor en vernis sélectif c'est hyper joli franchement très très beau alors on va voir ça et alors à l'intérieur on retrouve en bonus des cartes avec toutes les illustrations de tous les Zelda présents on va dire dans cette OST avec une jolie pochette refermable encore une fois le soin des japonais toujours une pochette pour conserver les choses pour faire comme il faut c'est toujours des produits hyper bien finis les produits japonais du début à la fin donc c'est du recto verso à mon avis donc là on a zelda 1 zelda 2 alors le papier bon c'est pas hyper épais mais c'est quand même de qualité zelda 3 link to the past mon épisode préféré sur super nintendo le link saokening donc là c'est jacquelles japonais donc elles sont très différentes de la version européenne donc on retrouve ce ce dessin qui était aussi utilisé durant link to the past ocarina of time majora's mask magnifique dessin alors oracle of season et oracle of age je sais plus lequel lequel le wind waker le force world je crois que c'est twilight princess le phantom arc glass celui là je ne sais plus spirit tracks le skyward sword et link between world qui est en fait link to the past 2 c'est pour ça que là on a un 2 alors j'aurais du mal à vous lire le titre je crois que le titre c'est kamikami no triforce 2 donc la triforce des dieux 2 c'est un drôle de titre je pense que le titre en japonais un petit peu différent voilà pour le lot de cartes qui est vraiment très sympa c'est des jolies illustrations bon c'est un peu petit mais c'est quand même de qualité de très bonne qualité donc ça ça fait plaisir avec un vernis c'est trop mat et le cd avec une très très belle jaquette avec cette épée légendaire qu'on appelé excalibur en français mais qui en fait ne s'appelle pas comme ça du tout donc on retrouve la tracklist à l'arrière donc c'est exactement la même chose que sur le hobby ah oui on peut voir la tranche ici voilà et donc on se retrouve ah là aussi ouh c'est beau là on voit à peu près il y a encore un motif c'est vraiment tout est dans le détroit donc il y a deux disques avec un petit mob là de la NES et on se retrouve il y en a un joli livret qui est ici donc la tracklist en détail avec les titres en japonais un superbe artwork avec la carte la carte d'hyrule vraiment dessinée façon parchemin c'est celui-là ah et tous les épisodes un à un avec les illustrations un petit screenshot du jeu c'est vraiment hyper bien fait le papier il est bien épais là c'est vraiment de la qualité donc on voit les versions classiques et les versions remaster on va dire ici c'est vraiment bien fait quoi donc la Twilight Princess, Twilight Princess HD les épisodes de la déesse Skyward Sword et on finit par Triforce Heroes voilà avec encore une fois le bouclier magnifique ah les illustrations sont incroyables dans ce joli livret franchement c'est hyper beau voilà c'était tout pour ce unboxing donc très très content de ce cadeau je remercie mon pote qui m'a offert ce très joli cadeau ça faisait longtemps que je voulais le commander ce CD puis j'attendais j'attendais je pensais même qu'il était plus disponible parce que ça fait un moment qu'il est sorti je dirais 2-3 ans et je suis content de l'avoir trouvé qu'il y en ait encore il est toujours disponible donc il est disponible sur Amazon ou sur des sites de revendeurs japonais comme CDJapan donc vraiment très très content de ce bel objet et je vais m'écouter ça avec grand plaisir sur ce n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao